Musique Comme déjà en décembre 2010, de nombreux automobilistes sont restés piégés sur la N118 aux portes de Paris et ont dû rester dormir sur place dans leur voiture ou l'abandonner. Pour ces derniers, tout comme en 2010, la préfecture de police de Paris et les ministères ont précisé qu'il n'y avait aucune verbalisation. Quelques véhicules qui n'ont d'ailleurs pas été récupérés en temps et en heure ont été embarqués à la fourrière pour faciliter les opérations de déneigement. Mais comme en 2010, ils devaient être rendus gratuitement à leurs propriétaires. A condition toutefois de ne point trop tarder, 3 jours max. Au-delà, c'était à vos risques et périls. Mais gageons que si vous aviez une excellente raison, preuve à l'appui, vous pouvez contester et tenter de réclamer le remboursement des frais auprès de la mairie, en ligne sur le site de la préfecture de police de Paris. Mis à part ce cas de figure, et autre qu'un accident ou une panne, d'autres raisons peuvent vous amener à devoir laisser votre véhicule sur le bord de la route. Les risques encourus sont alors fonction des circonstances, de l'entrave à la circulation générée et de votre imprudence. Par exemple, vous n'avez pas prévu de chaînes alors que pour le passage du col, elles sont obligatoires et vous avez passé outre l'interdiction. Vous pouvez ainsi être verbalisé pour stationnement gênant, très gênant, abusif, voire dangereux. L'amende encourue est alors de 35 ou 135 euros, avec une perte de 3 points pour la dernière infraction. L'enlèvement du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être aussi prescrits. Là, la note se corsera forcément. Car outre les frais d'enlèvement, s'ajoutent ceux de garde journalière et d'expertise, soit 200 euros minimum. Donc pas d'imprudence dans la mesure du possible. Bonne route et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada